Ça valide la décision de la Commission européenne, valide la stratégie qui avait été la nôtre depuis 2004, qui avait été initiée par Nicolas Sarkozy, d'ailleurs à l'époque où il était le président du département des Hauts-de-Seine. Et la Commission européenne a travaillé longuement, 16 mois d'analyse sur cette affaire. Le fait que le président du département sur le président de la République a pu jouer un rôle ? Dans le fait que ça soit long ? Non, je ne crois pas. Le fait qu'il y a autant d'efforts pour arriver à une décision et une décision heureuse ? Je crois que le fait que ça a mis 16 mois, la Commission européenne justement, à trancher cette affaire, c'est que la Commission, et M. Neldaq l'a rappelé tout à l'heure, elle devait forger sa doctrine sur ces sujets. Parce que quel est le sujet ? C'est celui qu'on évoque tous les uns et les autres depuis tout à l'heure. Comment faire pour mailler le plus largement possible nos territoires de très haut débit ? Et pourquoi il faut le faire ? Je veux juste d'abord expliquer de mon point de vue pourquoi il faut le faire. Ça a été rappelé notamment par M. le député. C'est que l'enjeu, c'est les services. C'est le développement de l'économie qui ne se fait pas par les infrastructures. Ce n'est pas ça qui va faire que notre économie va créer de l'emploi, créer de l'activité. Le secteur de l'infrastructure, il est obligé, il faut ces infrastructures pour que les services se développent. Et aujourd'hui, quand on voit, moi je vois dans mon département, mais même au niveau national, le nombre d'emplois qui sont générés par le monde du numérique, on se dit que dans dix ans, si notre pays n'a pas ces infrastructures, que la crise sera, j'espère tous, derrière nous, on aura pris un retard considérable et on ne créera pas d'emploi dans cette nouvelle économie. Alors, le débat c'est donc comment faire pour mailler nos territoires. Nos territoires, bien sûr, ils sont diverses. L'agglomération parisienne, des territoires moins urbains, des territoires complètement ruraux ne peuvent pas être appréhendés de la même manière. Et il y a donc différentes manières. Il y a nos opérateurs qui investissent, qui investissent dans une logique, et c'est bien normal d'ailleurs, dans une logique de rentabilité. Donc ils n'iront pas dans les zones qui ne sont pas rentables. 5 millions de foyers dans des zones très denses en France, si je ne me trompe pas. Oui, mais répartis très inégalement. On est par exemple perçu en Ile-de-France comme dans des zones très denses. Je veux dire, le département des Hauts-de-Seine, c'est bien sûr la Défense, c'est bien sûr le Valois-Péret. Enfin, 40% de l'habitat des Hauts-de-Seine, c'est du pavillon individuel. Et puis sinon, c'est des immeubles collectifs de moins de 12 logements. Donc ça veut dire que ce n'est pas des zones très denses. Et donc, l'opérateur privé, il investit dans une logique de rentabilité. Ensuite, il y a l'État qui a pris conscience, je crois qu'il faut le souligner, depuis quelques temps, du fait que c'était important d'investir sur ces sujets. Donc le grand emprunt, la politique du gouvernement sur ces sujets. Et puis les collectivités locales. Parce que la grande spécificité française depuis les années 80 notamment, avec des centralisations successives, quand vous prenez aujourd'hui 100 euros d'argent public investi en France, et là quand même encore à ce stade, 70 qui le sont par les collectivités locales. Et donc, avoir l'ambition de mailler le maximum de nos territoires en fibre optique pour permettre le développement économique à un raison moyen terme, il faut mobiliser tous les acteurs. Et je crois que les lignes directrices de la Commission européenne, le travail qui a été fait par le gouvernement, par l'ARCEP, cette jurisprudence des Hauts-de-Seine, vont dans un sens qui commence à clarifier un peu la méthode d'intervention possible des collectivités locales. Alors bien sûr, monsieur le député, toutes les collectivités ne sont pas les mêmes, n'ont pas le même poids économique, n'ont pas le même nombre d'entreprises, et donc l'intervention de l'État ne doit pas être uniforme sur le territoire. Allez, je crois qu'il est tournée de table.